C'était l'horreur au Burkina Faso il y a un an, jour pour jour, des attaques terroristes sur l'avenue Kwame Nkuruma à Ouagadougou et à Tinakov dans le Sahel, fait au total une trentaine de morts. Le même jour, le couple Elliot est enlevé à Djibo. Retour sur cette journée noire avec Frédéric-Étienne Basenga. Il est 19h, sur l'avenue Kwame Nkuruma, nous sommes le 15 janvier 2016. Voilà, splendide en feu. Actuellement ils sont à Cappuccino. Un commando diadis prend d'assaut, le restaurant le Cappuccino, le bar, le taxi Bruce et l'hôtel splendide. Sur ces images amateurs prises à quelques pas du lieu de l'attaque, ces silhouettes que vous voyez près de véhicules en flamme sont celles des diadis. L'un d'entre eux porte un turban avec une kalachnikov à la main. Il venait de faire un carnage dans le Cappuccino. Encerclé par les forces de l'ordre et de sécurité, il se replie dans l'hôtel splendide. Acculé, le commando réussit à quitter le bâtiment par la suite pour se camoufler dans le bar voisin, le taxi Bruce. Pendant ce temps, les militaires continuent de quadriller la zone et pour s'assurer qu'ils ne laissent rien derrière eux, ils progressent lentement. Ils sont accompagnés par les soldats français et américains dans cette opération. Il faudra attendre le lever du jour pour que l'assaut final soit lancé. Après plusieurs échanges de tir, 3 diadis sont abattus. Le décompte final est macabre. 30 personnes sont tuées et sont de plusieurs nationalités. L'attaque est très vite revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un vendredi noir pour les Bukinabés, d'autant plus que dans la matinée à Djibo, le coup pilote était enlevé, toujours par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans la même région, le même jour à Tinakov, dans la province de Loudalan, un gendarme et un civil étaient également tués par des individus non identifiés. ... ... ... ...